dans cette vidéo je vais vous présenter comment réaliser un plancher pour votre ruche varée un plancher qui va rester été comme hiver un plancher qui va vous permettre aussi de compter varroa un plancher qui va vous permettre de contrôler l'hygiène de votre ruche et un plancher qui ne va rien vous coûter quelques centimes d'euros et c'est juste après ça bonjour je m'appelle jean christophe je suis apiculteur en complément de mon activité professionnelle et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de team ruche varée la chaîne youtube qui parle des méthodes et des astuces de la méthode de la bévare et si tout comme moi tu aimes cette méthode où tu souhaites la découvrir parce qu'elle est économique en temps économique en budget et respectueuse des abeilles et ben n'hésite pas à partager cette chaîne autour de toi à t'inscrire ou bien juste à laisser un petit pouce un grand merci à toi pourquoi parler plancher en ce mois de juillet pourquoi avoir un plancher à votre rouge varée m'a écouté en trois points le premier le plus important contrôler les chutes de varroa donc ce contrôle se fera on verra sur papier tout à l'heure le deuxième point c'est contrôler l'hygiène et la santé de la ruche il est important de voir ce qui tombe à l'intérieur de la ruche ce qu'on récupère sur le plancher et pour pouvoir faire un diagnostic de la santé de la colonie et des abeilles et en troisième point ce plancher va vous permettre de reculer l'entrée d'air et ça c'est extrêmement important pour ces variations de température qui arrivent et ça c'est simple plancher qui va rien vous coûter en temps c'est très rapide c'est ultra simple c'est ultra économique et avant de vous montrer comment le faire et ben on va regarder à la ruche pourquoi il ya besoin d'un plancher et quelle bête les différentes utilisations allez suivez moi pour bien comprendre l'intérêt du plancher amovible faut comprendre le fonctionnement de la ruche varée la ruche varée est une tour de séchage c'est comme une vmc ou comme une cheminée chez vous il ya un flux d'air permanent qui traverse cette ruche pourquoi parce que vous avez en haut de la ruche vous avez la colonie la colonie qui produit de la chaleur à 1 34 36 degrés cette chaleur produite va réchauffer l'air frais l'air chaud étant plus léger que l'air frais cet air chaud s'échappe par le haut vous l'intérêt d'avoir un coussin qui permet de réguler de cette température c'est un coussin semi perméable qui permet à la fois de maintenir une partie de cette chaleur pour éviter que les abeilles s'épuisent à renouveler et à maintenir cette température mais à la fois aussi semi perméable pour que cet air puisse être aussi changé et que toute l'humidité s'échappe donc la colonie va chauffer l'air chaud va s'échapper en partie par le coussin par le 3 et le toit pardon ce qui fait que ça va créer une dépression ce qui va faire rentrer l'air frais par le bas et donc vous avez ce circuit permanent air frais aspiré par la colonie chauffage évaporation parle par le coussin et le toit ça c'est très important c'est ce qui fait vraiment l'intérêt de cette ruche varée c'est que vous avez un cycle perpétuel qui fait que vous avez un air sain en permanence dans la ruche et c'est vraiment l'avantage qu'on peut avoir avec nos collègues qui sont en dedans qui ont un plancher hermétique plus un isolant ou toute la condensation retombe dans la ruche et la respiration ne se fait que par le bas de la ruche là vous avez vraiment un cycle un cycle comme chez vous dans une maison une maison qui respire bien ça il ya vraiment deux gros intérêts aussi pour la colonie c'est en été avec la présence donc du nectar si cet air va permettre aussi de faciliter aux abeilles le travail d'évaporation de l'eau pour que le miel pour que le nectar se concentre et devienne du miel et cette humidité qui va être produite par évaporation va pouvoir s'échapper va pouvoir se mélanger à l'air sec de l'été et s'échapper par le haut donc un air sain et pas très humide donc ça c'est le premier intérêt et le deuxième intérêt c'est en hiver l'air froid qui pour le coup est humide chargé en humidité va trouver la chaleur de la colonie et produire beaucoup d'humidité dont une partie va s'échapper et l'autre partie va condenser sur les parois de la ruche et donc et pas tombé à l'intérieur donc sur les cadres d'où l'intérêt d'avoir une ruche avec des éléments des éléments des parois assez épaisse là par exemple c'est un élément que j'ai acheté avec qui était livré avec la colonie on voit qu'il ya une épaisseur d'un demi cm alors que les éléments perso sur la sur un élément varie traditionnel ils font 2,5 cm d'épaisseur en plus c'est du mélèze un bois imputressible donc on a vraiment une très bonne isolation donc faites bien attention quand vous achetez des ruches à l'épaisseur du bois effectivement c'est moins cher mais vous favorisez les transferts de froid et ce qui est vraiment dommage pour les abeilles les abeilles c'est pas le froid qui leur fait peur c'est vraiment l'humidité donc vous avez vraiment tout ce tout ce cycle qui est important donc dans la ruche varée l'élément coussin est capital pour pouvoir réguler la sortie et l'élément plancher ou entrée est capital pour pouvoir réguler l'entrée d'où l'intérêt de pouvoir contrôler l'entrée de votre ruche varée alors à l'époque de la bévare et puis bon nombre de mes collègues sont toujours en plancher plein ce sont des planchers comme vous avez vous l'avez traditionnellement ceux sur les ruches et donc l'entrée d'air se fait uniquement sur les 5 à 8 cm au trou de vol barroa est arrivé à ça n'existait pas autant de la bévare et donc il a été conçu des planchers grillagés pour que varroa tombe à travers et ne remonte pas je sais qu'il ya des débats est ce que varroa remonte ou pas mais en tout cas c'est quand même assez intéressant d'utiliser cette méthode qui a l'avantage ok de de contrôler varroa mais qui a le désavantage de d'avoir une entrée d'air extrêmement importante donc en été c'est pas très grave mais en hiver une entrée d'air humide c'est en fonction de vos localisations de votre terrain peut être dommageable donc pour tout ce qui est contrôle varroa et contrôle contrôle de l'hygiène de votre ruche quand vous êtes en plancher plein ben une fois par an vous enlevez plancher puis vous contrôlez vous nettoyez ok ça fait un gros déplacement de des éléments mais bon c'est important de le faire et si vous voulez compter par roi donc il vous faut vraiment un gros couteau un gros levier pour passer votre feuille de comptage en dessous si vraiment si vous voulez si ça vous intéresse de voir une vidéo d'un apiculteur qui réalise ce comptage sur des ruches totalement traditionnelles ben je vous mets cette rue cette vidéo de christophe copain qui qui un des maîtres de la ruche varée et qui va qui va vous faire une démonstration bien mieux que moi donc pour éviter d'avoir une entrée d'air vraiment trop important du fait de fond grillagé ben il existe en tout cas des planchers en bois en pain qu'on ne met que pendant l'été mais ça veut dire que l'hiver il faut le retirer parce que ça prend l'humidité après ça coince on peut plus retirer c'est vraiment c'est horrible donc ça moi ça m'allait pas du tout donc j'ai j'ai essayé de trouver un autre système qui permet tout au long de l'année de compter la roi de voir les déchets de la colonie et de pouvoir aussi contrôler ce courant d'air humide tout au long de l'année en fonction de la météo et du terrain donc voilà j'ai fabriquer ce petit plancher isolant dans quelques instants j'ai montré d'où ça vient qui est qu'on peut faire coulisser dans la dans les rainures donc pareil qu'un plancher bois donc qui va être pouvoir garder en version ouverte pendant l'été va permettre à l'air de continuer à rentrer de façon massive quand l'air est chaud en plus sur le fond je vais pouvoir mettre un papier pour contrôler la roi je vais pouvoir aussi tout au long de l'année contrôler les déchets de la ruche et en hiver quand l'humidité de ce terrain là parce que je suis quasiment sous bois ici va être trop importante quand les températures aussi vont baisser je vais le mettre en mode fermé vous voyez hop hop je vous montrerai les petits astuces pour que la fermeture tiennent et voilà donc vous avez un plancher quasiment hermétique c'est pas 100% mais très bien fermé et l'entrée ne se fera que par le trou de vol d'où l'intérêt de cette petite astuce qui est extrêmement simple à fabriquer extrêmement économique vous verrez il faut juste un cutter et une règle donc je vous le conseille et écoutez rien de mieux que de faire la démonstration comment réaliser ce plancher trois en un de façon extrêmement simple pour ça vous aurez besoin d'une grande règle pour pouvoir découper facilement d'un mètre et d'un cutter voilà c'est tout ce qu'il vous faut en termes de matériel j'utilise un isolant phonique que l'on trouve dans les grandes surfaces de magasin un isolant phonique de 3 mm d'épaisseur qui permet d'avoir la résistance voulue et l'épaisseur adéquate pour passer dans dans la rainure vous voyez j'ai déjà utilisé pas mal de déjà de de cet isolant pour mes précédentes ruches donc pour aller très rapide et ben la première astuce c'est que le premier modèle que j'ai réalisé je le garde et on sert pour faire les autres sans reprendre les dimensions donc je vous montre et promis je vous montre aussi après comment réaliser ce modèle ce patron que vous garderez une bonne fois pour toutes donc je place par dessus hop en bonne dimension et la règle aux bonnes dimensions je coupe alors l'avantage de ce matériel c'est que il est facilement découpable avec un cutter donc ça c'est le modèle que je mets de côté et donc redonner un petit coup pour bien qu'ils se détachent voilà hop donc pour tout à l'heure donc vous avez le modèle brut maintenant il faut réaliser les petites encoches ici ici qui permettront de faire le retour aussi pour boucher l'entrée donc pareil je mets le modèle dessus je coupe les encoches ça se fait aisément et je marque aussi les retours donc allez on enlève les petites encoches qui sont et je vous montre ça de suite voilà donc les encoches sont faites pour pouvoir rentrer dans le plancher et donc maintenant je vais réaliser le marquage des retours donc ça c'est là j'ai fait mes petits points de repère c'est peut-être le point le plus des cas c'est dire qu'il faut juste marquer et ils n'ont pas coupé donc il faut y aller voilà plus marquer l'épaisse de l'épaisseur de l'entrée tout à l'heure je vous montrerai comment la calculer voilà donc le marquage est réalisé maintenant il suffit en prenant la règle de forcer un peu voilà et le l'aluminium qui est dessus maintient l'ensemble voilà et vous avez en quelques minutes ensuite le retour voilà qui est fait et qu'on va pouvoir tester sur le fond voilà le fond et hop dans le bon sens c'est mieux voilà je vais vous montrer hop voilà et euh on va trouver comme ça pour euh pour faire le retour hein hop alors on va voir si ça se ferme bien voilà voilà nickel chrome vous avez le plancher complètement fermé voilà avec l'entrée d'air qui ne se fera que par le trou de vol et l'arrière qui sera beaucoup plus isolé et hermétique pour construire votre premier modèle je vous montre les quelques mesures à prendre et ce que je vous conseille c'est vraiment un peu prendre le temps pour bien le faire parce que ce modèle va vous servir pour faire les planchers de toutes vos autres ruches donc le plus simple c'est déjà de fiabiliser la largeur du du plancher qui doit bien correspondre et qui doit bien s'intégrer dans les encoche donc ici on a une dimension maximale quand on mesure à l'intérieur des encoches de 31 de 31 cm 5 donc pour pas trop que ça accroche vous pouvez enlever un millimètre donc d'être à 31,3 mm ça permet à la à l'ensemble de tenir donc premier que ça s'intègre bien dans les encoches pour vous ayez un que ça coulisse vraiment plutôt bien et que ça tombe pas parce que des fois et quand c'est un peu court hop voilà hop et donc voilà prenez cette dimension en largeur de 31,3 cm ce qui correspond à mon plancher varie après la longueur donc la longueur il faut pas oublier qu'il y a trois étapes dans cette longueur il y a la longueur qui va passer de l'entrée de la ruche à l'arrière après il faut penser donc qu'il y a le retour pour boucher l'entrée on voit ce fameux petit retour petit retour ici et ce qui s'intègre à l'intérieur du plancher pour maintenir la position fermée je le refais je vous le remonte donc le plancher est intégré dans les encoches il coulisse hop donc vous avez la version été donc pour la version hiver il faut boucher cette aération donc petit retour hop et deuxième retour pour que tout s'intègre bien voilà et donc il faut penser donc à cette hauteur cette dimension plus celle là et plus ce retour pour maintenir l'ensemble donc on va calculer ça donc sur cette ruche varie la première longueur celle qui est plus importante c'est 32 cm 5 après vous avez l'épaisseur de l'entrée qui sur cette ruche est de 1,5 cm ce fameux petit retour cette fameuse petite porte qui est ici devra mesurer les 1,5 cm voilà et pour le retour pour bien caler l'ensemble moi je prends 4 cm dans ce qui vous fait une dimension totale de 32 cm plus le petit rabat de 1,5 cm ce qui vous amène à 34 cm à l'eau auquel je rajoute les 4 cm de rabat ça vous fait une longueur totale de 38 cm une fois que vous avez ça vous marquez on l'a vu tout à l'heure au cutter la petite porte de 1,5 cm d'épaisseur vous cassez un peu voilà et vous avez votre patron qui est totalement prêt à être utilisé comme modèle pour toutes vos autres ruches varie alors n'oubliez pas quand même que vous avez les fameuses encoches alors pourquoi parce que quand on comprend la dimension on prend la dimension intérieure pour que ça aille bien dans les encoches pour que ça tienne bien et vous voyez que l'entrée de la ruche est un peu plus un peu plus un peu plus courte on voit qu'à peu près allez il ya 0,5 0,5 0,5 0,5 mm d'écart entre l'encoche et l'entrée de la ruche donc n'oubliez pas de marquer sur les 4 cm d'entrée et ben d'enlever 0,5 cm de chaque côté pour pouvoir rentrer dans la ruche et je vous montre voilà donc si le voyez les petites ici si les petites encoches si j'avais gardé la longueur totale ben cette partie des 4 cm ne rentrerait pas donc là en la réduisant de 0,5 cm de chaque côté ça permet de rentrer à l'intérieur du plancher et d'avoir une porte qui tient et qui est isolant pour l'ensemble de l'hiver et maintenant on va voir ce que ça donne au rocher de retour sur le rocher pour vous montrer comment utiliser ce plancher 3 en 1 donc vous voyez le sur cette ruche le plancher est en permanence il permet de limiter la montée de l'humidité en direct sur le bas de la ruche et monter directement aux fesses des abeilles elles n'aiment pas trop ça donc vous voyez c'est complètement amovible la deuxième utilisation c'est que je vais pouvoir contrôler les déchets de la ruche vous voyez ce que ça donne donc un côté sombre il ya pas mal d'aspérité par le bas et le côté réfléchissant vers le haut d'ailleurs ce qui va permettre à la température à la chaleur de pouvoir réverbérer donc la petite analyse rapide donc on voit bien que la colonie se situe plutôt sur la partie droite pas de déjection suspecte pas non plus trace de cadavre ça semble plus ou moins propre et vous allez voir c'est assez simple à à nettoyer un mois je suis toujours avec moi un désinfectant une lingette et je passe tout doucement moi mon on lève cadre bon alors en varie on n'utilise pas beaucoup les lèvres cadre il n'y a pas de cadre donc moi je m'en sers beaucoup de comme levier pour décoller ou comme élément nettoyage donc je racle voilà donc bien nettoyé en tout cas voilà et on peut directement le remettre et repartir sur une analyse à zéro et si vraiment l'humidité est trop forte pouvoir le fermer comme ça hop là tout est fermé et là je le réouvre pour plus d'air donc ça c'est le premier point donc à chaque fois que je fais ça évidemment spray désinfectant antibactériens anti tout anti virus machin deuxième utilisation parce que là j'en ai besoin contrôle varroa donc là je c'est une technique bien classique que vous allez trouver dans tous les tutos youtube de tout bon apiculteur donc je le fais sur papier donc là je prends une feuille de papier à trois comme la section interne de la ruche c'est un carré ben je vais en faire un carré donc simple il suffit de d'en faire un premier donc d'en faire comme ça un triangle de rabattre cette partie là voilà voilà comme un pliage voilà et donc là vous avez votre carré avec cette partie là moi qui va me servir à bien maintenir donc il vous faut aussi moi j'utilise ben comme beaucoup d'apiculteurs aussi un grand classique de la graisse à traire donc j'en prends une petite une petite partie sur le lève-cadre je mets trois petites noix dans les coins pour que la feuille donc la partie pour scaler je la mets là comme ça et les quatre noix de les quatre noisettes de graisse vont permettre à la feuille de tenir et le principe c'est de badigeonner toute la feuille de graisse à traire les varroas vont tomber et vont rester collés c'est tout l'intérêt et après je mets une fois que le comptage est fait je mets la feuille à la poubelle donc c'est vraiment aller on étale ça alors moi je fais un j'étale une première fois façon très grossière dans le sens de la hauteur et après dans le sens de la largeur je vois qu'il y en a quasiment partout et donc un but comme on est en varée on n'utilise que ce qui est nécessaire donc j'ai raclé un peu mieux pour enlever le surplus voilà tout le surplus et dieu sait si on en récupère donc pour même si c'est c'est pas un produit qui coûte très cher par principe faire des économies ne pas gâcher suffit d'une très fine couche pour coller varroa et après allez les derniers je fais style à la van Gogh donc si vous aussi vous êtes un fan de l'étalement de la graisse à traire sur feuilles de papier un bon sujet dans un dîner mondain ou lors d'un dîner de con aussi c'est pareil n'hésitez pas si vous voulez m'inviter pour un dîner de con je suis preneur je peux en parler des heures de la peinture sur feuilles à trois avec de la graisse à traire si vous avez une autre technique n'hésitez pas à partager et à mettre en commentaire de cette vidéo donc là vous avez vous voyez enfin vous voyez pas c'est extrêmement fin si vous voyez les petits reflets là on voit donc il y a toute la voilà toute la graisse donc varroa va rester collé et nous pourrons après tranquillement compter et il suffit ensuite de remettre avec ce plancher amovible vraiment sympa ce plancher amovible voilà je laisse ouvert aussi pour que l'air on est en été pour que ça 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 monte il y a une belle circulation d'air et pareil encore une fois je referme voilà et un coup de désinfectant voilà et tout c'est hop petit bonus explicatif aussi de l'intérêt de maîtriser les deux éléments indispensables de la varée le coussin en haut pour la régulation de la chaleur et l'entrée ou le plancher pour la régulation de l'air frais c'est que ben vous n'avez il ne faut surtout pas avoir d'éléments vides ou d'éléments non occupés par les abeilles en haut parce que la chaleur augmente elle va s'accumuler dans cet élément vide et donc les abeilles vont devoir chauffer pour que la chaleur descende jusqu'à leur niveau donc sur des colonies enfin ne mettez jamais un élément vide par principe et deuxièmement aussi si vous hivernez que vous avez quand même des réserves sur des éléments mais que vous avez une petite colonie ben il faut réduire il ne faut pas la laisser sur deux parce que les abeilles vont s'épuiser à chauffer l'ensemble si vous avez par contre une grosse colonie qui occupe les deux éléments ça va bien chauffer et puis au fur et à mesure de la consommation des réserves elles vont se réfugier en haut puisque c'est le haut de la ruche qui est le plus chaud comme chez nous quand vous avez des maisons sous les combles c'est toujours plus chaud qu'à la cave par contre en dessous de la colonie vous pouvez avoir un élément vide ça les abeilles ne vont pas chauffer si vous avez par exemple votre colonie est ici sur ces deux éléments la chaleur produite va descendre à peu près jusqu'ici ça va suffire aux abeilles pour maintenir donc là le bas il n'y a aucun souci la chaleur monte elle va rester coincée en haut la chaleur va être à peu près jusqu'ici donc il n'y a aucun souci par contre aucun intérêt d'en avoir 2-3 parce que les abeilles qui vont sortir vont s'épuiser à monter donc c'est juste pour faciliter les abeilles mais en tout cas il n'y a aucun problème moi j'hiverne sur au moins un élément vide en dessous ça permet de faire un vide sanitaire ça permet de casser les flux d'air puisque je suis en fond grillagé même fermé c'est moins étanche qu'un plancher plein donc moi je mets un élément vide et ça pose aucun problème pour les abeilles si vous avez un plancher plein je répète là pour le coup l'étanchéité étant parfaite aucun intérêt aussi d'avoir un élément vide ça pourrait épuiser les abeilles ça sert à rien aussi d'avoir des éléments qui traînent dehors autant qu'ils soient chez vous bien au sec mais bon sur un fond grillagé c'est quand même assez intéressant de pouvoir casser ces courants d'air qui viendraient chatouiller les fesses de nos abeilles c'est pas tant le froid je le répète parce que le froid et bien ça permet de réduire l'activité des abeilles et donc la consommation de réserves pendant l'hiver et par contre l'humidité c'est vraiment plus bien En résumé utiliser du matériel d'au moins 3 mm d'épaisseur pour que ça soit durable dans le temps et que ça ça résiste à toutes les intempéries l'intérêt de ce plancher je le répète c'est qu'il est amovible vous pouvez le retirer à tout moment qu'il a une version hiver ou été pour pouvoir réguler les entrées d'air en fonction de la météo en fonction de votre terrain l'intérêt d'être en position permanente c'est que vous allez à chaque fois que vous visitez vos ruches contrôler l'état sanitaire de la colonie en voyant en contrôlant les débris qu'il y a dessous c'est facilement nettoyable donc c'est très bien vous pouvez aussi faire votre comptage varroa en mettant une feuille de papier avec de la graisse à traire de façon très simple aussi dessus donc un comptage facilité qui permet d'avoir une fréquence quand même élevée de votre pression varroa et pouvoir adapter vos traitements et votre conduite en ruches varées et le troisième point c'est que je vous avais promis le prix et pour la monixone de c'est rien du tout alors oui je sais c'est du polystyrène c'est à base de polystyrène c'est pas très durable comme matériel ben n'hésitez pas à me proposer une autre alternative moi j'ai pas trouvé mais je serais curieux d'avoir une réponse à cette problématique quelque chose de quand même de plus écologique alors le challenge c'est que ça coûte que ça ne doit pas coûter très cher ça doit être facilement bricolable sans avoir perceuse tronçonneuse ou tourès donc n'hésitez pas à mettre en commentaire votre astuce que je partagerai et moi je vous donne rendez-vous sur une autre vidéo de Tim ruches varées liked les